Salut, salut ! Dans cet épisode un peu spécial, en français, je vais t'aider à identifier les bonnes ressources, surtout quand tu écoutes du français, quand tu fais des exercices de compréhension orale, les vidéos, les podcasts, les chansons, les livres audio et toute autre forme de ressources pour faire de la compréhension orale, des ressources adaptées à ton niveau. Aujourd'hui, on va parler de l'input compréhensible, autrement dit, on va parler de comprehensible input. Allez, c'est parti ! Welcome to Quirky French Podcast, the podcast that helps you speak more confidently, feel more focused and be more in control of your French learning journey. Prêt ? C'est parti ! Salut, salut ! Bienvenue ! Tu écoutes l'épisode numéro 42 de Quirky French Podcast, le podcast normalement en anglais, pour développer et perfectionner tes techniques d'apprentissage, tes routines, mais aussi prendre confiance en toi quand tu parles ou quand tu écoutes du français. Je suis ta coach Naema de QuirkyFrench.com et aujourd'hui, on fait un épisode un peu différent en français parce que l'objectif de cet épisode, c'est de parler de l'input compréhensible, et la question c'est, quand tu écoutes du français, quand tu regardes un film, quand tu regardes une série, est-ce que tu es sûr de choisir du matériel qui est adapté à ton niveau ? Donc, un film ou une série que tu vas réussir à comprendre, mais qui est suffisamment difficile aussi pour travailler ton français et pour apprendre plus de vocabulaire, pour développer ta grammaire, etc. Et aujourd'hui, de nos jours, trouver des ressources, c'est extrêmement facile. Il y a énormément de vidéos sur YouTube, il y a énormément de films et séries disponibles, parfois gratuitement, mais aussi sur des plateformes telles que Netflix. Et la question maintenant, c'est, est-ce que tu choisis bien ce que tu écoutes ? Si ce que tu écoutes est beaucoup trop facile, alors tu ne vas pas être poussé, tu ne vas pas être poussé à rechercher, poussé à comprendre, poussé à t'intéresser à la langue. Donc, une ressource trop facile, ce n'est pas intéressant pour ton apprentissage du français. Et à l'inverse, au contraire, une ressource trop difficile, c'est une ressource qui est inaccessible et donc une ressource qui peut te décourager facilement. Tu voudras peut-être abandonner un peu trop tôt. Donc, comment savoir quelle vidéo est adaptée à ton niveau ? Eh bien, il faut faire le test des données compréhensibles, Comprehensible Input. Je vais t'expliquer exactement comment faire dans l'épisode d'aujourd'hui. Et en utilisant cette technique à chaque fois, tu pourras toujours trouver des ressources parfaites pour ton niveau et pour ton objectif. Allez, on y va ! Alors, le test est très simple. Choisis un film, par exemple, un film qui t'intéresse. Pour savoir si le film est adapté à ton niveau, la première chose, c'est de suivre le film sans les sous-titres. Regarde les premières minutes du film. Regarde une fois ou deux fois si nécessaire. Première question, est-ce que tu comprends plutôt bien ? Est-ce que tu comprends assez ? Oui ou non ? Ça, c'est la première question. Ensuite, vérifie la quantité que tu as comprise. Et pour cela, regarde une deuxième fois le même passage, le même moment dans le film. Pour savoir si tu as bien choisi ta ressource, compare ce que tu as compris aux sous-titres. Si tu as compris moins de 60% de la scène, alors le film est peut-être un peu trop facile pour toi. L'idéal, c'est de comprendre environ 75 à 90% du film sans les sous-titres, bien sûr. Voilà. Donc maintenant, tu sais exactement ce qu'il faut faire pour trouver des ressources du bon niveau. Tu n'auras plus besoin de passer des heures entières à chercher des vidéos ou à regarder des vidéos sans sentir de véritable progrès parce que tu sauras exactement comment trouver et identifier du matériel fait pour toi. Maintenant, peut-être que tu veux savoir pourquoi j'ai enregistré cet épisode en français. Je te propose de lire la transcription de l'épisode et de comparer ce que tu as compris avec la transcription de l'épisode. Autrement dit, je te propose de faire le test et de voir si cet épisode est adapté à ton niveau. Voilà voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode de Quirky French Podcast. Merci encore de m'avoir écouté et à la semaine prochaine ! Remember that today's episode is also available with the transcription. I'll catch you again next week for another episode of Quirky French Podcast. And in the meantime, as always, keep learning, keep growing and keep it quirky. See you soon. Bye !